Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Ce n'est pas moi qui vous parle, frères et sœurs, parce que moi, je ne lis pas vos pensées. C'est Jésus qui parle à cet apôtre. Pourquoi ces pensées ? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à croire ? Ils ont du mal à croire, pourtant ils voient Jésus. Jésus, l'âme de l'ententeur, il n'arrive pas à croire. Il ne suffit pas de voir Jésus pour croire en lui. Parfois, vous savez, on dirait, si on avait vécu à l'époque de Jésus, ça serait plus facile de croire. Nous n'allons. Ce n'est pas plus facile de croire quand on le voit. Il suffit pas de voir Jésus pour croire en lui. Souvenez-vous, les disciples d'Emmaïus ont dit des questions, venez venez l'évangile, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Vous savez, après la mort de Jésus, ils quittent Jésus-Nousadème. Ils ne savent pas que Jésus est ressuscité. Ils sont découragés. Et puis Jésus s'approche, il marche avec eux, il est là, ils le connaissaient bien. Et ils ne reconnaissent pas. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas la foi. Il ne suffit pas de croire en Jésus pour croire en lui. Alors, comment croire vraiment en Jésus ? Comment avoir cette foi qui permet d'être sauvée ? Parce que la vraie foi permet d'être sauvée. Vous savez, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quelle est cette foi qui permet d'être sauvée ? Et nous qui sommes ici, ce matin, très douceur, est-ce que nous avons vraiment la foi ? Est-ce que nous avons vraiment cette foi qui permet d'être sauvée ? Il ne suffit pas de se dire croyant. J'ai d'ailleurs remarqué que plus on se dit croyant, en général, plus notre foi est faible. Vous m'étiez toujours quand on me dit, « Oh, moi, je suis très croyant. » Moi, je ne dis jamais ça à vous. J'essaye de devenir plus croyant chaque jour. La foi, ce n'est pas croire que Dieu existe. Parce que ça, quand on s'y croit que Dieu existe, ce n'est pas cette foi-là qui permet d'être sauvée. Alors, quelle est cette foi qui permet d'être sauvée ? Eh bien, écoutons les paroles de Jésus. Jésus, de repris l'esprit à l'intelligence et l'écriture, il conclut, « C'est bien ce qui est annoncé par l'écriture, les souffrances du Messie, sa réflexion entre les morts, la conversion proclamée en ce moment pour le pardon des péchés. » Voyez, bien des sœurs, je commence à croire en Jésus quand je commence à réaliser que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu parmi nous, qui a souffert pour nous, qui a accepté d'être traîné en amour, humilié, de mourir à cause de nos péchés, à cause de mes péchés, pour obtenir le pardon. Je commence à croire, quand je réalise tout cela, Jésus a donné sa vie librement. Il est mort pour moi et parce qu'il est mort par amour, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui, en 2012, je peux le rencontrer. C'est cet acte de foi en Jésus mort pour nos péchés et vivant aujourd'hui qui permet de le rencontrer. Nous pouvons rencontrer Jésus. Comme les disciples d'Emmaüs, vous vous souvenez, à la fin, les disciples qui au début ne reconnaissaient pas Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Jésus, il en a au milieu d'eux, il prend le pain, il le partage et leurs yeux s'ouvrent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris, ils se souviennent, c'est le geste qu'il avait fait d'un aide de sa mort. Il faisait comprendre que sa vie est donnée. Il a donné sa vie librement. Il est mort pour nous. Et que dit l'Évangile ? Lorsqu'il se souvient et il leur a reconnu et il est disparu à l'heure de Dieu. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on a la foi, on n'a plus besoin de voir que Jésus en cherche mon dos. On le reconnaît. On le voit avec les yeux de la foi. Il est là. Vous voyez, c'est son père de sœur, la foi qui permet d'être sa vie. Alors ne croyons pas tout vite que nous sommes très croyants. En réalité, ce n'est pas si facile. Et nous résistons. Nous résistons très très long dans cette foi-là. Pourquoi nous résistons ? Parce qu'il faut intégrer le scandale de la croix pour être vraiment croyant. Il faut intégrer le scandale de la croix. Déjà, les gens de Jésus, soutenez-vous, certains juifs, ils ont dit non, 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 ce n'est pas lui le Messie. Nous ne pouvons pas croire que c'est lui le Messie. Un Messie crucifié, humilier ? Pas possible. Le Messie doit être puissant. Et s'il a des adversaires, il doit lui détruire. Vous avez un moment pris. Et nous, Père Fesseure, est-ce que nous nous reconnaissons ? Est-ce que nous reconnaissons la présence de Jésus dans nos vies ? Sa présence à nos vies ? Est-ce que nous faisons l'expérience de cette proximité bouleversante de Jésus dans le quotidien de notre vie ? Avec une autre chose à manger et Jésus. Jésus-là dans le quotidien de notre vie. Vous voyez, si nous renouvelons cet acte de foi qui n'est pas évident à faire, si nous le renouvelons, alors nous faisons vraiment l'expérience de la proximité de Jésus, de cette intimité avec Jésus qui devient un ami, un compagnon de vous. C'est sur ce très grand-jeu mais il faut sans cesse intégrer le mystère de la croix. Si quelqu'un peut être en décide de Jésus-Christ et de sa croix et qu'il nous suive, alors prendre sa croix, ça veut dire une autre chose, mais ça veut dire en particulier croire que nous sommes vainqueurs humains par le bien. Si je crois vraiment en Jésus, je crois que nous sommes vainqueurs humains par le bien. Donc, si m'étalent de la famille m'offense, si un voisin m'agresse, qu'est-ce que je fais ? Je cherche à me manger ? Je vais lui mettre une balle dans la tête comme l'autre jour à Saint-Paris si je l'ai ou je cherche à me réconcilier. Si j'ai un peu fait le sonat de la croix, si je crois vraiment que Jésus est évainqueur de mal ou le bien, alors je ne peux pas chercher à me manger. Je vais tout faire pour dépendre de moi pour me réconcilier avec mon frère. Vous voyez jusqu'où ça va croire en Jésus ? Si je recuse le mystère de la croix, eh bien je ne peux plus reconnaître Jésus dans ma vie. Ma croix devient théorique. Alors, faisez ça dans un instant, ces enfants qui sont devant moi vont recevoir le dadelle. Ils vont recevoir la vie même de Dieu. Mais cette vie qui va être déposée dans le cœur un peu comme une reine ou une plante en terre, elle n'a pas besoin de faire rosser. Et pour que cette vie puisse convivre en eux, il faudra que leur compassion en grandissant, ils accueillent le don de Dieu dans la foi, dans ces foi dont je parle. Et nous qui sommes ici, la vie sœur, nous qui sommes baptisés, nous devons, en tout cas, l'occasion nous est confiètes aujourd'hui, de renouveler les promesses de notre baptême. dans un instant, nous allons prendre quelques instants de silence. Chacun dans son cœur, librement, va pouvoir redire au Seigneur s'il veut vraiment, s'il croit vraiment en lui. Chacun pourra redire « Oui, Seigneur, je crois que tu as souffert pour moi, pour maintenir le pardon de mes péchés. Oui, Seigneur, fais grandir en moi la foi. Donne-moi la grâce de me convertir en profondeur, jour après jour. Donne-moi la grâce de te suivre sur le chemin du bon de soi. Fais de moi un témoin. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz